Vous vous êtes jamais demandé pourquoi malgré toutes ces dingueries Éric Zemmour est souvent sur CNews et pourquoi on parle de lui tellement souvent dans tes PMP que t'as l'impression que c'est un chroniqueur ? Et bien la réponse est peut-être détenue par un milliardaire breton qui navigue dans son entourage et que tu connais certainement puisqu'il y a son nom dans le titre de cette vidéo ainsi que sa grosse tête-là à côté de moi ! Et moi j'ai ton gros ventre à côté de moi ! Du coup on va voir qui est Vincent Bolloré, quel est son projet et pourquoi après cette vidéo, il y a très peu de chances que je puisse aller chez Moulouda Chour pour lui donner ma définition d'une clique ! Vincent Bolloré pèse des milliards d'euros et est entre autres propriétaire d'une entreprise dans le domaine de la logistique implantée partout dans le monde et du groupe Vivendi qui compte Canal+, Denimotion, Habas et je vais m'arrêter là parce qu'on n'est pas sur Twitch ! Et selon l'ancien président François Hollande, Vincent Bolloré, ce mec tellement puissant qu'il pourrait faire dire bonne année à Gims, voire même joyeux Noël, a fait d'Éric Zemmour le candidat de son groupe audiovisuel. Bon après peut-être qu'il dit ça parce que Bolloré a prêté son yacht à Sarkozy et pas à lui. Oui, je lance des petites pics gratuites comme ça. Vous savez, c'est pas si surprenant que ça que Bolloré laisse autant de temps d'antenne à Zemmour puisque sur Znews tu peux voir des invités comme Renaud Camus, le mec là qui veut faire peur avec son bail du grand remplacement. Et si tu écoutes trop ce mec, tu peux finir par imaginer des trucs chelous. Mais avant le match, l'hymne national ! Depuis que Bolloré a les clés de ces news, la ligne éditoriale et le recrutement ont un peu changé quand même. En 2016, il a par exemple recruté Morandini alors qu'il venait d'être mis en examen pour corruption de mineurs. Mais heureusement, des journalistes se sont indignés et après 31 jours de grève et 120 démissions, Bolloré n'a pas cédé. Et 6 ans plus tard, Morandini est toujours là. Ainsi que toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne ! Alors abonne-toi ! Plus récemment, depuis sa prise de pouvoir à Europe 1, il y a eu un grand remplacement, mais par l'extrême droite. Il a fait un mercato en faisant des transferts de CNews à Europe 1 et il a fait de l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles l'adjoint du service politique d'Europe 1. Et ça, c'est un peu comme si tu donnais les clés d'un centre de vaccination à Francis Lalanne. Donc le mec change des équipes éditoriales comme je change mes joueurs sur FIFA et en plus, il se fiche complètement de ses journalistes ainsi que de leur indépendance éditoriale. Je veux dire, il avait quand même annulé la diffusion d'un documentaire sur la fraude fiscale et le crédit mutuel parce que c'était un de ses partenaires financiers, juste avec un coup de fil. T'imagines le mec qui t'annule des documentaires comme moi j'annule des sorties avec des potes parce que j'ai plus de batterie. Le groupe Bolloré a aussi poursuivi plusieurs journalistes pour diffamation parce qu'ils avaient émis des doutes sur ses actions en Afrique, en Asie et leur impact sur les droits humains. Dès que quelqu'un fait un portrait peu reluisant de lui ou de ses affaires, donc ce que je suis en train de faire, généralement il attaque. Donc ne vous étonnez pas si dans quelques jours, vous voyez que je lance une canote litchi pour payer des frais d'avocat. Donc en gros, Vincent Bolloré soutient la liberté d'expression, mais que pour certaines personnes comme Éric Zemmour. Il a en fait réussi à mélanger business et idéologie. Et quand tu sais qu'en plus, il a pour objectif de racheter de grosses maisons d'édition comme Grasset, Fire ou Stock, ça me fait peur pour la suite. Il était une fois, un noir et un arabe, dans un avion pour entrer chez eux. Et... Oui Timothée. Non 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 non, c'est une histoire, ce n'est pas la réalité. Malheureusement, Timothée. Et lorsque le policier... Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux ce genre de personnes qui concentrent beaucoup de pouvoirs pour éviter que ça parte trop en vrai. Au Sénat, ils ont d'ailleurs mis en place une enquête sur la concentration des médias pour savoir dans quelle mesure l'information peut être affectée par ce phénomène. D'ailleurs, Vincent Bolloré s'est défendu mercredi devant les sénateurs d'imposer une ligne éditoriale d'extrême droite à son groupe et de soutenir Éric Zemmour. Et pour lui, il n'y a pas de souci à concentrer tous ces médias dans sa main, puisqu'ils luttent contre les méchants Google et Facebook. Parce qu'il est clair que les médias ont toujours eu une influence monstre sur l'esprit des gens et il y a toujours eu des personnes pour essayer de s'en servir. Regarde des thématiques sécuritaires qui tournent en boucle sur les chaînes d'info, surtout à l'approche de l'élection présidentielle. Si des gens ont peur des immigrés ou des musulmans, c'est parce que c'est des thématiques matraquées à longueur de journée. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, comment éviter que des hommes d'affaires concentrent autant de pouvoirs ? Vous mettez ça en commentaire et on se retrouve dans le rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, ce n'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.